Ils veulent le pousser à l'erreur fatale. Africaines, Africains, Françaises, Français, en ce soir du dimanche 24 septembre 2023, je voudrais franchement, sincèrement, vous dire que je félicite, une fois n'est pas coutume, le président français Emmanuel Macron pour la décision qu'il vient d'annoncer ce soir même. Pendant que je délivrais ma conférence d'écryptage sur les allocutions monumentales des ministres burkinabés et maliens, Bassolma Bazier et Abdoulaye Diop à l'ONU hier 23 septembre 2023, j'apprenais par les tabloïdes qu'à l'occasion d'une allocution télévisée, le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait dans les prochaines heures et le rappel en France de son ambassadeur Sylvain Ité. Il a aussi annoncé le retrait des troupes françaises du sol du peuple africain du Niger, se donnant au passage un délai jusqu'à la fin de l'année 2023. Je voudrais, ayant appris cette nouvelle, vous dire le sentiment qui m'anime et les raisons pour lesquelles je félicite, une fois n'est pas coutume, le président Macron, dont je suis un opposant politique. Quel est le sentiment qui m'anime ? Je suis en tant que fils de l'Afrique et citoyen adoptif français. Je suis heureux qu'il n'y ait pas d'effusion de sang supplémentaire et inutile entre la France et l'Afrique au Niger. Voilà pourquoi je me suis connecté pour parler. Si je félicite le président Macron, c'est que par sa décision, il vient d'éviter un nouveau bain de sang franco-africain de trop. Un nouveau bain de sang inutile. Je l'en félicite. Je le félicite parce qu'il revient à la sagesse. La sagesse des princes qui savent lire les signes des temps et qui savent et qui doivent comprendre que le temps de la traite négrière, le temps des colonies, le temps de la néocolonie est passé. J'ai toujours milité pour un retrait total, un retrait pacifique, coordonné des troupes françaises d'Afrique pour tourner la page de la colonisation et de l'ère néocoloniale. Je me réjouis que le retrait des troupes françaises au Mali se soit produit sans effusion de sang. Que le retrait des troupes françaises au Burkina Faso se soit produit sans effusion de sang. Je me réjouis de savoir que le président Emmanuel Macron va veiller à ce que le retrait des troupes françaises du Niger se produise lui aussi sans effusion de sang. Sans une nouvelle et inutile guerre de trop entre la France et l'Afrique. C'est la première raison pour laquelle je le félicite. Pour ce retour à ce qu'on peut appeler la raison diplomatique et historique. Deuxième raison pour laquelle je félicite le président Macron. C'est parce que je voudrais l'encourager à continuer dans cette direction. Car en effet, s'il est temps de tourner la page de l'ère néocoloniale, cela veut dire qu'il faut retirer la totalité des troupes françaises du sol africain. Il faut fermer le camp militaire des forces françaises à Libreville. Il faut fermer le camp militaire des forces françaises à Djibouti. Il faut fermer le camp militaire des forces françaises à Dakar. Il faut fermer le camp militaire des forces françaises à Abidjan. Il faut fermer tous les camps militaires français intermédiaires qui datent de la période coloniale. Je pense par exemple aux occupations du Tchad, aux occupations maintenant du Bénin relativement, aux occupations de tous les pays africains intermédiaires. de l'influence sous haute surveillance. Donc quand je dis que je félicite le président Macron, c'est parce que je souhaite que maintenant qu'il a commencé à comprendre le sens de l'histoire africaine, je souhaite qu'il continue. Comme le dirait un autocrate d'Afrique centrale dont je suis un opposant depuis mes 20 ans, un seul mot, monsieur le président Macron, continuez. Continuez ce retrait. Que ce retrait militaire s'accompagne aussi de l'anticipation d'un autre retrait inévitable. C'est la fermeture de la monnaie coloniale du franc CFA. C'est une monnaie française, comme l'a bien rappelé le ministre Burkinabé Basse-Olema-Bazier. Monsieur le président, s'il vous plaît, anticipez, retirez le franc CFA, reprenez le franc CFA d'où il était venu. Cela évitera des déconvenus. Cela évitera un peu le sentiment d'humiliation. Si ce sont les Africains qui se retirent, avant que la France n'ait compris qu'il faut mettre fin à ce poste de péage douanier colonial, ce sera toujours une humiliation d'éviter. Il faut continuer. Monsieur le président, si je vous félicite, c'est parce que je souhaite que vous continuiez à renoncer à utiliser la diplomatie française comme un moyen de déterminer les dirigeants africains. Il faut mettre fin à l'ingérence dans les affaires souveraines des États africains, des peuples africains, dans leur processus de construction de leurs institutions politiques. Et enfin, si je vous adresse mes félicitations, Monsieur le président Macron, c'est pour aller plus loin, en acceptant l'émergence d'une véritable africanophonie qui ne dépendra jamais de la francophonie et qui ne doit pas être combattue par elle. Si vous voulez sincèrement sauver la langue française, laissez les peuples africains librement réhabiliter leur langue et leur tradition. Les Africains étant, par éducation et par civilisation, des peuples hospitaliers ouverts, prendront toujours plaisir dans ces conditions à parler français, anglais, à parler allemand, russe, tout ce que vous voulez, en plus des langues africaines. La meilleure influence que la langue française puisse conserver en Afrique sera une influence qui résultera de l'attachement des Africains eux-mêmes ou non. Mais il faut renoncer à vouloir contrôler les idées africaines. Voilà pourquoi je vous encourage. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle j'encourage le président Macron. Je l'encourage parce que, en fait, de mon point de vue, il a raté sa présidence. Non seulement dans le premier mandat, mais dans le second, en rapport avec l'Afrique. Je l'encourage C'est parti !